Bonjour, je suis Amélie Bonin, réalisatrice de Partir un jour, un film qui est en compétition pour la 13ème édition du My French Film Festival. Et si malgré ça, j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, aura longtemps le parfum des regrets. Alors Partir un jour, je dirais que c'est à la fois une sorte de comédie romantique, et en même temps un film sur le sentiment que ça procure de retourner à l'endroit où on a grandi quand on en est parti depuis longtemps et qu'on y a parmi les pieds. C'est un film dont on a commencé à parler avec Dimitri Ducas, mon co-scénariste, comme on parlait vraiment de ces gens avec qui on est à l'école primaire, collège, et puis ensuite qui disparaissent totalement de nos vies quand on part de l'endroit où on a grandi et quand on a grandi dans une petite ville. En tout cas, nous, c'était notre cas à tous les deux. Et du coup, il y avait cette idée qu'on a l'impression qu'on a disparu de la vie les uns les unes des autres. Ces gens-là, ils ont disparu totalement et nous, on a sûrement disparu de leur vie aussi. Et donc, on se demandait si d'un coup, on nous reprojetait dans cette vie d'avant, quels seraient les sentiments qui reviendraient et comment ça pourrait bousculer des choses à l'intérieur. Et donc, c'est parti comme ça. On pourrait dire 300 pages sur les mouzeux de province et du monde. On va faire 300 mordes pour venir les voir. C'est une autre perte de monde. Je n'ai jamais écrit que vous étiez mouzeux. Non ! Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect changement de classe sociale, qui est vraiment un sujet. On vient d'une classe sociale, on passe dans une autre. Et comment on fait le pont comme ça de l'une à l'autre tout au long de sa vie. Et un sujet complètement transversal, qui est comment on passe de l'enfance à l'âge adulte. Et comment on renoue, comment on garde contact ou comment on laisse complètement tomber tout ce qui a fait notre enfance jusqu'à l'âge où on est parti de chez nous. Et comment on fait dialoguer ces deux moments-là de nos vies. Partir un jour sans retour, effacer notre amour. Dès l'écriture, il était question de faire un film musical. Je pense même, dès que je me suis formulée, même inconsciemment, qu'un jour peut-être je ferai un film, il y avait cette envie qu'il y ait des chansons dedans. Et qu'il y ait des chansons qui font partie de l'imaginaire collectif, que tout le monde peut s'approprier. Je me disais que c'était une façon de partager. J'avais l'impression de parler d'un sentiment que moi j'avais senti, mais qui était partagé par beaucoup de monde. Et les chansons allaient dans ce sens-là. Pour moi, la chanson francophone notamment, qui est utilisée dans le film, ça fait vraiment partie de ma vie. C'est ce que m'ont transmis mes parents, c'est ce qu'ont transmis les grands-parents. On écoute de la musique dans la voiture, quand on part en vacances. On écoute de la musique à la radio le matin, quand on va à l'école, dans le car, partout. Moi, quand je rentrais chez mes parents le week-end, et que je retournais dans ma chambre, avant Internet et tout ça, je retrouvais mon poste CD et mes CD. Je ne venais pas avec mes nouveaux CD. Et donc, chez mes parents, je réécoutais parce qu'on a toujours envie de musique. Donc, je réécoutais mes CD qui étaient là. Tu es toujours un gros pépiteau ? Salut. Salut ? Tu n'as pas trop changé ? Les cheveux peut-être un peu ? Juliette Armanet, c'est quelqu'un que j'avais rencontré quelques années avant d'écrire ce film, sur un projet où elle faisait la musique et moi, je faisais des dessins. Et j'avais été saisie par sa personnalité. C'était au moment de son premier album, au tout début. Et du coup, il y avait un mélange de timidité comme ça, de grâce, qui était déjà hyper évidente à l'époque. Elle avait cette voix comme ça. Et puis d'un coup, on la mettait sur scène et puis c'était sublime. Et elle avait en même temps, en tout cas, l'impression que je me faisais d'elle, c'était quelqu'un qui avait un caractère bien trempé, qui avait une gouaille comme ça quand elle parlait. Et ça, je ne sais pas, ça m'avait marqué. C'est quelque chose qui m'avait touchée. Peut-être parce que j'aimerais être comme ça, avoir ce tempérament. Et donc, au moment d'écrire le personnage de Caroline, ça s'est vraiment imposé. Et Bastien Bouillon, qui incarne le personnage de Julien, c'était moins évident pour moi de savoir qui pourrait interpréter ce personnage. Et c'est mes producteurs Top Shot Films qui travaillaient avec lui, par ailleurs, qui m'ont dit « Mais attends, rencontre ce gars, tu vas voir. » Et on a bu un café ensemble. Et en effet, il s'est passé quelque chose. Le moment où il s'est vraiment passé quelque chose, c'est un jour où on a fait une lecture avec Juliette et Bastien pour les faire se rencontrer, pour voir comment ça marchait. Aussi parce que Juliette n'avait jamais joué, donc elle voulait voir. Et on a lu le film ensemble. Et en fait, là, c'était vraiment magique. C'est vraiment un moment où je me suis dit « Ah d'accord, je croyais que je cherchais une comédienne, un comédien, pour interpréter ces personnages. » Mais en fait, ce qu'il fallait trouver, c'était le truc en plus, c'est-à-dire une espèce d'alchimie entre les deux qui fasse qu'on est suspendu à ce qui va se passer pour eux. Et ça, ça a eu lieu pendant la répétition. Il y a vraiment eu une révélation, je pense, mais même pour elle et lui. À la fin, on s'est tous les trois dit « C'est bon, on va faire ce film. » Ça marche, en fait. C'est un travail notamment qu'on a fait avec Thomas Kramayor, le compositeur, aussi de se dire, il y a un double enjeu. Il faut que les gens reconnaissent absolument les chansons. Donc il fallait rester, il n'était pas question de changer la tonalité ou l'air. Il fallait que tout de suite, par les paroles, on s'en souvienne. Et en même temps, c'est des personnages d'aujourd'hui qui les chantent comme si leur interprétation, elle devait être teintée du fait que maintenant, ils sont adultes et qu'ils ont un autre regard eux-mêmes sur ces chansons qui ne les perçoivent plus tout à fait de la même façon. Moi, je ne voulais pas de chanteur ou de chanteuse professionnelle pour ce film parce que ce n'était vraiment pas l'idée de faire une comédie musicale à l'américaine, même si j'adore ça, avec des envolées. C'était de rester très dans la vie, que les personnages se mettent à chanter presque comme quand ils parlent et qu'on puisse vraiment croire que c'était le personnage qui chantait. Et donc, quelqu'un, par exemple, comme le personnage de Julien, qui est assez timide, un peu, pas un poté, mais qui peut être un peu maladroit, qui ne sait pas trop, eh bien, il ne pouvait pas d'un coup se mettre à chanter parfaitement. Donc, ça m'intéressait de travailler sur cette fragilité-là. Et le fait que Juliette soit en fait une chanteuse et en plus pas des moindres, c'est quelque chose que j'ai éludé pendant une grosse partie de la prépa en me disant non, mais ce n'est pas grave. Initialement, ça aurait plutôt été un désavantage qu'un avantage pour moi. In fine, je trouve que c'est un peu un cadeau, parce qu'à un moment, cette voix apporte une émotion supplémentaire, mais ce n'était pas forcément pensé comme ça. Et c'était d'ailleurs un travail de faire qu'elle chante comme Caroline chanterait et pas comme Juliette Armanet chanterait. Un travail qu'elle a fait avec plaisir, mais ce n'était pas l'enjeu de faire un album. On faisait un film, quoi. Référence, enfin en tout cas, il y avait une référence qui était assez claire, c'était les films d'Honoré, notamment les chansons d'amour. Je crois que pour moi, ce film, ça a vraiment été une révélation, c'est-à-dire qu'on pouvait s'autoriser à chanter, même si on n'était pas chanteur ou chanteuse, qu'on pouvait s'autoriser à amener cette fantaisie-là dans un film au demeurant plutôt classique, voire même dramatique dans le cas des chansons d'amour. Et que tout ça, ça amenait une poésie, une délicatesse, et que c'était très beau. Ça, ça m'a vraiment... Enfin, je veux dire, j'ai vu évidemment les films de demi, j'ai vu des comédies musicales sur scène, au cinéma. Mais d'un coup, ce film, il y avait une sensibilité dont je me suis sentie très proche tout de suite et qui était inattendue. Enfin, moi, je n'avais jamais vu cette approche-là, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada